Radio Maria Libreville 99FM vous présente l'Omélie du dimanche Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de carême de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps de carême. C'est pour nous l'occasion de retrouver les vraies priorités de notre vie chrétienne. Aujourd'hui, comme autrefois, le Seigneur nous voit entrer et nous enfoncer dans le péché en nous détournant de Lui. En ce début de carême, il nous adresse donc un appel solennel. Frères et sœurs, c'est une supplication pressante que le Seigneur nous lance. Toute la Bible nous dit que notre Dieu est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Oui, Dieu n'est pas là pour nous punir, mais pour nous sauver et nous combler de ses bienfaits. C'est avec Lui, chers frères et sœurs, que nous retrouvons la joie d'être pardonnés et aimés. Voilà ce chemin qui nous est proposé pendant ce temps de carême, revenir à Dieu, retrouver l'intimité de son amour et de sa miséricorde. Mais sur ce chemin de retour à Dieu, sur ce chemin de conversion, chers frères et sœurs, nous rencontrons la tentation. L'évangile de ce dimanche nous dit que Jésus lui-même a fait face à la tentation. En effet, à peine baptisé, l'Esprit pousse Jésus au désert, où il demeure quarante jours tenté par Satan. Jésus a résisté au tentateur et celui-ci a fini par le quitter. Le tentateur a fini par abandonner. Dans l'évangile, saint Marc ne nous précise pas de quelle tentation il s'agit. Il nous donne cependant le lieu, car la Seine se déroule au désert. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, pendant ce temps de carême, nous saurons résister à Satan si nous identifions le lieu du combat. Alors demandons-nous ce matin, où se situe mon désert ? Où suis-je tenté ? Oui, frères et sœurs, identifier le désert de notre vie constitue une étape essentielle vers la conversion. La victoire de Jésus sur le tentateur au désert annonce pour nous la victoire finale de Dieu sur les forces du mal. Mais nous, avons-nous seulement essayé de déjouer les pièges de Satan ? Avons-nous seulement essayé d'y résister ? Ou bien, avons-nous fièrement et parfois honteusement déclaré ? C'est mon péché, mignon. Nous caressons ainsi notre péché. Nous l'excusons nous-mêmes et nous nous y enfonçons chaque jour un peu plus. Frères et sœurs, quel que soit l'état de notre vie, quel que soit l'état de notre cœur, Dieu ne nous abandonne pas. Au contraire, pour nous sauver, il renouvelle sans cesse son alliance, sa miséricorde et son amour. Nous l'avons entendu dans le livre de la Genèse. Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. J'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Frères et sœurs, le temps de carême nous rappelle que notre Dieu s'engage pour notre salut. Il fait alliance avec nous. Cet engagement de Dieu exige une réponse de notre part. Oui, frères et sœurs, c'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans sa première épître, nous invite à redécouvrir notre baptême comme un engagement à la suite du Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité. Frères et sœurs, frères et sœurs, et si ce carême devenait pour nous le temps favorable pour donner cette réponse, notre réponse à Dieu, et lui dire, et lui dire, et lui promettre qu'aucun être de chair ne sera plus détruit. Aucun être de chair, aucun humain ne perdra plus la vie par notre faute. Et lui promettre que nous respecterons la vie, que nous respecterons la création. Frères et sœurs, frères et sœurs, le carême est ce temps où nous nous préparons à renouveler à Pâques les promesses de notre baptême, nos engagements baptismaux, un temps où il nous est demandé de réfléchir à notre rapport avec la vie, à notre alliance avec Dieu, au respect que nous avons pour nos frères et pour nos sœurs, au respect que nous avons pour notre environnement, pour la création. Cela, chers frères et sœurs, se traduit pour nous pendant ce temps de carême par la prière, l'aumône et le jeûne. La prière pour redécouvrir l'intimité de Dieu, l'aumône pour avoir un rapport vrai et authentique avec le prochain, et le jeûne pour repousser les assauts de Satan. Chers frères et sœurs, pour que tout au long de ce temps de carême, notre engagement à la suite du Seigneur soit vrai, redisons avec le psalmiste, Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Amen. Radio Maria Libreville 99FM vous a présenté l'Omélie du dimanche. Retrouvez-nous à la même heure, même fréquence, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.